Aujourd'hui, nous allons parler de l'ordre de Barbarie, très populaire au Havre. Bonjour, alors Sylvie, Sylvie qui tourne la manivelle. Elisabeth qui chante, et Monique qui chante aussi. Est-ce que vous pouvez me donner l'historique de cet orgue ? Je l'ai acheté pour mettre de la musique et des chansons dans mes histoires. Et un jour, une amie, Sylvie, sont venues me demander si elle pouvait me l'embrater pour chanter sur les marchés. Vous êtes conteuse, je crois. Oui, c'est ça. Donc c'est parti de là ? Absolument. Et vous étiez combien ? Est-ce que c'est une association, un groupe ? Alors nous sommes un groupe d'amis informels, mais moi j'ai une micro-entreprise qui s'appelle Le Fil Rouge, et qui me permet de faire des factures, d'être inscrite à l'URSAF et d'avoir un numéro INSEE. Est-ce que cette organisation a un nom ? Alors on s'est intitulé, on s'est nommé les Tourniquettes Sisters. Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Ce qui veut bien dire ce que... Oui, parce qu'on est essentiellement des femmes. Alors quelles sont vos activités ? Alors ? Les marchés, entre autres celui des Halles. Oui. Près de bar, où les gens peuvent entendre gratuitement. Vous écoutez. Et venir chanter avec nous. Ah oui, c'est ça. Les lieux ouverts. Je crois que vous avez un peu votre fan club, Wall. Oui, il y a des gens qui viennent et qui viennent pour chanter avec nous aussi. Et puis sinon, c'est des gens de passage qui s'arrêtent ou pas pour chanter avec nous. Et vous faites comme avant, vous distribuez des papiers pour qu'on puisse chanter, même si on ne connaît pas trop la chanson. Voilà, exactement. Parce que notre projet, ce n'est vraiment pas de faire un concert, mais c'est de faire chanter les gens avec nous. D'accord. On a une petite pancarte, c'est marqué « Chantons ensemble » sous l'orgueux. Et qu'est-ce que vous faites d'autre, alors ? Eh bien, on peut intervenir dans des maisons de retraite, soit pour des anniversaires, quand quelqu'un veut animer un anniversaire, voilà, en fonction des demandes des gens. On peut intervenir dans d'autres circonstances. Ou soutenir une manifestation sympathique, les AMAP. On peut participer à des fêtes de quartier. Et l'achat des rouleaux, ça se fait comment ? Alors, au départ, moi j'ai acheté des rouleaux, et puis maintenant, quand on a un petit peu d'argent qu'on a récolté parce qu'on a été payé pour une prestation, on en profite pour acheter des rouleaux. On a une liste de chansons, on se réunit, et puis on écoute un petit extrait de la chanson, et puis on choisit en fonction d'eux. Et vous les achetez où, ces rouleaux ? Alors, soit... Deux fournisseurs. Oui. Ça recommence. C'est lui et moi, nous ne sommes pas d'accord parce qu'il y a deux fournisseurs. Elle préfère... Je préfère le turlutin parce qu'il met plus de trous, plus de notes dans les rouleaux. Et moi, je préfère langage mécanique parce que Frédéric Gâteau, c'est le premier qui m'a fourni en rouleaux et avec qui j'ai eu un très bon contact. Et donc, on se chamaille toujours à dire c'est du Frédéric Gâteau, c'est bon, c'est pas bon, c'est du turlutin, Sylvie trouve que c'est magnifique, et moi, je fais la grimace. Voilà. Entendu. Ça ne va jamais plus loin. Ça ne va jamais plus loin, non ? Non. Oh, parfois, un petit geste comme ça. Parce que moi, j'aime bien les gestes. D'autres projets ? Des projets, les vacances arrivent, certes, et peut-être quelque chose dans un hôtel. On va attendre que le mari de la femme qui nous a vus sur le marché soit d'accord. Entendu. Une anecdote. Donc, mon fils qui chante et qui joue de la guitare avec une amie a fabriqué un faux orgue de barbarie avec de la musique à l'intérieur et il s'appelle Hans Segreta et il fait une parodie. Il parodie l'orgue. Les rouleaux sont devenus des rouleaux de papier toilette. Et même quand il ne tourne pas la manivelle, la musique continue. Vous pouvez donner le nom de ce chanteur ? Jambon. Nicolas ! Et comment peut-on vous joindre ? Alors, moi, c'est par mail, c'est crey.carpentier.free.fr Téléphone, c'est 0235 43 17 39 et mon nom, c'est Elisabeth CREY. Avez-vous autre chose à ajouter ? Nous, on est contents de faire ça. On le fait avec plaisir. On ne le fait qu'avec plaisir. Les jours où on n'a pas envie, on ne le fait pas. Et donc, c'est vraiment... Pour des conditions de travail. Si on est toutes là, on y va. Et vraiment, c'est vraiment que du plaisir. Ce sont des conditions de travail idéales. Absolument. On ne peut pas parler de travail, d'ailleurs. Oui, non, c'est plutôt une activité de plaisir, de loisir, de plaisir. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Merci à vous. D'enchantez les dimanches d'Ehal. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. 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 Sous-titrage MFP. ...